Les relations entre les politiques et les médias, elles sont toujours très compliquées, parce qu'en apparence, ça peut aller très bien pendant plusieurs mois, et brusquement les choses vont se tendre. C'est-à-dire que les relations entre politiques et médias sont surtout des relations de chat et de souris, je dirais. Si on a besoin les uns des autres, on joue aussi parfois les uns avec les autres, et puis par moments, on a tiré tellement fort sur la corde que ça casse et qu'il y a une forme de rupture. Donc l'idée que les relations sont toujours à peu près égales, qu'il n'y aura pas de problème, tout ça sera tranquille, c'est pas vrai. C'est pas un fleuve tranquille. C'est au contraire un faux fleuve tranquille avec brusquement des moments où ça bouillonne de tous les côtés. Les politiques, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour faire connaître leurs messages. Ils ont besoin de nous pour les faire connaître eux-mêmes. Et puis nous, nous avons besoin des politiques pour avoir des informations. Les informations, il faut les chercher souvent. C'est pas juste en restant assis sur son cul, en attendant les communiqués qu'on va couper pour les diffuser. C'est pas comme ça qu'on a les bonnes infos. Les bonnes infos, c'est en allant sur les terrains, en les interrogeant, en allant les voir régulièrement. Donc nous avons forcément un rapport, comment dire, qui peut parfois être très agréable parce que ça peut arriver, mais ça ne dure jamais longtemps. Bon, ça ne dure jamais longtemps. Il y a toujours un moment donné où il y a des explications des ravures et c'est un peu sévère. Oui, bien sûr, moi je pense que tout le monde se manipule. On manipule les politiques qui nous manipulent eux-mêmes. Donc on est à un jeu égal. On ne peut pas dire que dans cette affaire, il y a des bons et des méchants. C'est pas vrai.